Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui avec Sébastien qui est juste là pour un nouveau live où on va vous parler de notre collection d'aromatiques. Vous pouvez voir une partie juste ici. Donc moi je suis Marine, votre community manager et je suis en compagnie de Sébastien, notre expert végétal. Bonjour à tous, donc Sébastien, acheteur végétal pour Botanique, 33 ans dans l'entreprise et je m'occupe plus particulièrement des achats de tout ce qui se mange, donc tout ce qui est potager, aromatique, donc ça va être le sujet aujourd'hui, tout ce qui est fruitier, petits fruits, agrumes et fraisiers, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette collection d'aromatiques ? Tout à fait, donc aujourd'hui on va vous présenter la gamme d'aromatiques botaniques parce qu'on est en pleine période de plantation. La particularité de notre gamme, elle se pose sur deux gros principes. Le premier, c'est que 100% de la gamme botanique est certifiée agriculture biologique, donc AB, et en plus elle est 100% produite en France. Oui, donc le picto on ne voit pas très bien, mais c'est un label qui s'appelle Fleurs de France. Voilà, qui garantit que du coup toutes les plantes sont produites. Donc 100% de la gamme botanique est produite avec ces deux certifications. D'accord. Voilà. Super. Et alors, dis-nous un petit peu. Et après, ce qui caractérise la gamme botanique, c'est son conditionnement. D'accord. Pour toutes les variétés les plus classiques, ou les premières aromatiques qui sont à planter dans le jardin, on les commercialise en peau biodégradable. Et ce type de peau-là, vous voyez, où une fois que la plante est cultivée à l'intérieur, ça se mélange avec les racines. En fait, tu as quasiment pas de peau. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'il se plante directement dans le sol. On enlève la petite collerette en plastique qui se met dans le bac du recyclage. Et ensuite, la plante est plantée avec son pot, donc on n'a pas de déchets. Et donc, une quinzaine de variétés les plus basiques sont produites dans ce conditionnement-là. D'accord, ok. Et après, dans la gamme botanique, sinon, là où on a notre plus grande profondeur de gamme. Donc, profondeur de gamme, pour les non-experts, c'est... Eh bien, c'est là où on a beaucoup de variétés, donc là, on a entre 40 et une cinquantaine de variétés. Donc, toutes ces variétés-là sont produites dans des pots en plastique, qui sont par contre produits en France et qui sont 100% issus de plastiques recyclés et qui aussi sont recyclables. D'accord. Ah bien, donc ça vient en cohérence avec nos bacs de récupération de collecte des pots ? Complètement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez planté votre plante, vous pouvez ramener votre pot en magasin, dans les conteneurs qui sont à disposition devant l'entrée des magasins. Nous, on récupère ces pots-là, on les recycle et on refait des pots que l'on met après dans le commerce. Donc, en fait, voilà, cette gamme-là, elle a été pensée dans notre engagement, en fait, d'être le plus vertueux, le plus zéro déchet possible, même au potage. Exactement. C'est tout à fait ça. Voilà. Et alors, je crois qu'il y a une nouveauté dans cette gamme. Tout à fait. Et pour aller encore plus loin dans nos démarches et dans nos engagements environnementaux, on va commercialiser à partir de cette semaine des plantes aromatiques que l'on va proposer en motte, donc sans conditionnement. Le client va pouvoir les prendre à l'unité. Et tout ça sera proposé, du coup, avec un petit prix. Comme il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas de chromo, du coup, ça sera un tout petit prix. Donc, ce sera 35 centimes, la plante, qui sera imposée comme ça, donc qui permettra de pouvoir en planter soit beaucoup, soit éventuellement de les renouveler régulièrement tout au long de la saison. D'accord. Et ça, ça se plante à peu près partout, au jardin, en pot ? Aussi bien au jardin que dans des potagers au carré, comme ça, ça évite d'acheter des fois des grandes barquettes quand on ne sait pas. Et du coup, on vient positionner ça comme ça dans les petits... Et puis vraiment composé avec les différentes variétés. Exactement. Donc, c'est les cinq variétés les plus classiques, le persil, la ciboulette, le basilic, les plus simples. Super. Voilà. Bon, alors maintenant qu'on a bien compris tout l'engagement et la réflexion qu'il y avait eu autour de cette gamme-là, comment est-ce qu'on fait ? Parce que là, je vois, il y a quand même énormément de variétés. Il y a beaucoup de variétés. Comment est-ce qu'on fait pour en choisir ? Donc, toutes ces variétés-là, pour la plupart, sont aussi bien à planter en pleine terre, en jardin, que dans des pots, sur une terrasse. Éventuellement, certaines variétés peuvent même aller directement dans la cuisine, à côté directement de là où on prépare à manger pour qu'on vienne picorer dessus. Et après, c'est la question d'une personne qui n'a pas de jardin. Et donc, effectivement, en pot. Quand on les met en pot, par contre, soit on les plante toutes seules, soit on les plante par groupe. Et là, par contre, on fait attention à ne pas mélanger. Il y a des plantes qui aiment plutôt la partie sec, comme le thym, le romarin. Et puis, il y a des plantes qui ont besoin d'un peu plus d'humidité, comme le basilic ou le persil. Donc, il faut faire attention à ne pas mélanger ces deux typologies de plantes-là, à chaque fois, dans les pots. On peut se faire une jardinière avec des aromatiques sur son balcon. Voilà. Et vous le mettez sur un rebord de fenêtre, sur un balcon. Et vous venez comme ça, picorer régulièrement. L'objectif, pour avoir des aromatiques de façon simple chez soi, il faut penser à les couper. D'accord. Il ne faut pas les laisser monter à fleurs, même si c'est vrai qu'une ciboulette en fleurs, c'est joli. Une fois qu'elle est montée en fleurs, elle s'assèche. Et donc, du coup, elle ne produit plus comme il faut. Donc, il faut les consommer régulièrement, soit en consommation directe, soit en consommation après, plus tard. D'accord. OK. Et alors, du coup, les aromatiques, on va les aborder par l'usage, on va dire. Voilà, tout à fait. Oui, il y a plein de façons de l'utiliser. Et donc, si je le veux, par exemple, pour faire des grillades cet été ou pour des plats mijotés cet hiver, qu'est-ce que tu peux me recommencer ? Le plus classique, c'est le teint. Oui. Voilà. Voilà, que ce soit le teint classique ou le teint citron. On a le romarin qui se présente comme ça, qui vont très bien. Donc, ça, c'est des plantes plutôt de plein soleil, l'herbe de Provence, centre d'arrosage. On peut avoir des plantes plus originales comme la serriette, qui se prête très bien à ça. L'origan, on utilise la pizza, mais pas que, à chaque fois. On peut avoir aussi de la citronnelle de Madagascar. D'accord. Ça, ça se fait de plus en plus. Ça se coupe en petits tronçons, comme ça. Ah, dans les plats un peu plus exotiques. Voilà. Et puis, sinon, après, il y a l'oseille. Oui. Ça, dans les plats en sauce, ça se fait vraiment très, très bien. D'accord. Donc, du coup, ça, c'est des plantes, comme toutes les aromatiques, à cueillir au moment où vous en avez besoin. Par contre, il ne faut pas hésiter, du coup, à les faire sécher pour les avoir sous la main l'hiver. Je sais, notamment le teint, le romarin. Voilà, le teint au romarin, c'est des plantes, effectivement. Le riz blanc, ça se fait très moins sécher au soleil. Voilà, vous les faites sécher, ça se conserve comme ça très longtemps. Super. Merci. Et alors, Marc, vu quand même que la saison d'été approche, qu'est-ce qu'on utilise plus pour les salades et les crudités ? Eh bien, l'aromatique la plus populaire, c'est le basilic, bien sûr, que ce soit le grand verre, donc à grandes feuilles, ou le fin verre à petites feuilles. D'accord. Les deux basilics se consomment vraiment dans toutes les sauces avec les tomates et ainsi de suite. On a le persil plat, qui est très parfumé, qui permet de le faire comme ça. Et puis, on a donc la ciboulette, qui se présente comme ça, et qui, du coup, ça, dans une omelette, dans des plats culinaires, comme ça, ça se fait vraiment très, très bien. Bon, ici, je veux quelque chose d'un peu plus original. Parce que le persil, ciboulette, ciboulette, la plus originale, on a donc toujours dans le basilic, qui est notre grosse vente, il y a plein de variétés. On a sept variétés de basilic présentement en magasin. L'une des plus classiques, c'est le basilic pourpre, qui permet, du coup, d'apporter en plus un peu de couleur dans le rayon potager. Un goût un petit peu poivré, en plus, si on a un peu pas mal. Après, sinon, on a le basilic thaï, donc ça, le petit côté oriental, avec des feuilles assez fines, comme ça. Le goût se rapproche de l'estragon, un peu anisé. Exactement, c'est ça. Et puis après, sinon, on a des variétés comme le magic blue, donc il y a une feuille qui ne ressemble pas du tout au basilic. Par contre, qui est très aromatisée, différente d'un basilic grand vert, mais qui, par contre, est un peu plus haut en végétation et qui permet de pouvoir, justement, apporter beaucoup de feuilles, parce qu'il suffit de les pincer, et ça remonte très, très bien en végétation. D'accord, ok. Parce que le basilic, ça se pince juste, on n'a pas besoin de les couper. Voilà, non, le plus simple, c'est pincé comme ça. Et puis un peu plus tard, on aura aussi les sragons qui arrivent, parce que ça met toujours un peu plus de temps à démarrer, donc les sragons se prêtent aussi vraiment très bien en plat comme ça. Donc, pareil, c'est des plantes qu'il faut cueillir au moment où on en a besoin pour éviter qu'elles montent en fleurs. C'est ça, tout à fait, voilà. Et après, le persil, sinon, ça, au fur et à mesure, le persil ou la coriandre, ça peut aussi se couper et puis le mettre dans des petits bacs à glaçons que vous mélangez avec un petit peu d'eau ou d'huile, et puis comme ça, vous les rentrez au congèle, et puis après, vous pouvez les réutiliser tout au long de la saison. Même en hiver, comme ça, on peut ressortir une huile aromatisée au basilic en hiver. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et puis bon, même si l'été approche, on a bien envie de se faire des infusions. Voilà, infusions ou des boissons aromatisées, simplement, pour rafraîchir en été. Donc, les espèces les plus faciles, les plus connues, c'est les menthes, que ce soit la menthe marocaine, la menthe poivrée, qui a un petit côté plus violet, enfin, plus foncée, ou alors de la menthe verte, tout simplement, avec un petit goût de chewing-gum Hollywood. Voilà, comme ça. Et après, en plantes sinon originales, on a la mélisse, qui se fait aussi très très bien comme ça, ou éventuellement la sauge, qui peuvent se faire aussi en boisson aromatisées. Super. Monsieur le spécialiste, bonjour. Ah, excusez-moi, on est appelé par un client en direct. Excusez-moi. Bonjour. Si je laisse ça, comme ça, sur ma plaine, elles viendront toutes seules ? Tout à fait, exactement. Je suis n'a pas de commentaire le tien. Oui, sans problème. Il y a visiblement une personne qui a des conseils sur les fraisiers, et comme il a notre expérience végétale en direct. Voilà, et le rayon fraisier est à côté du rayon aromatique. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on... Alors, on s'excuse pour cette petite interruption des aléas du direct. On a eu un petit problème de connexion avec notre Wi-Fi, qui nous a fait défaut. Donc, Sébastien, tu es de retour. Alors, je ne sais pas à quel moment que ça a coupé. Donc, je vous parle effectivement d'un coup de cœur des agrumatiques. Donc, c'est une sélection de cinq variétés d'agrumes. Sud-semi, donc spécialement pour avoir l'oranger, et ainsi de suite. Donc, c'est des plantes où on récupère les feuilles régulièrement, on les taille. Donc, ça fait une petite boule comme ça. Ça se fait aussi bien en extérieur que dans une cuisine aussi. Ça se fait bien en intérieur. Et donc, les feuilles sont très parfumées, avec des goûts assez différents, que ce soit le yuzu ou le koumoubava. Et du coup, vous pouvez agrémenter. C'est tout simplement parce qu'on est le premier jour des Journées Club. Donc, si vous êtes client avec une carte Club, c'est le moment de venir profiter de vos moins 15% sur tout l'ensemble du magasin. Vous avez jusqu'à vendredi. Y compris sur les aromatiques. Y compris sur les aromatiques. Et puis, si vous n'êtes pas client Club, n'hésitez pas à venir découvrir tous les avantages du Club pendant cette journée. Toutes nos équipes en magasin seront ravies de vous donner des infos sur le sujet. Et puis, nous, on vous retrouve un peu plus tard dans le printemps pour d'autres lives. Notamment, je crois que le prochain sera un live autour de la déco. Donc, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur notre page Facebook. Voilà, bonne consultation et faites-vous plaisir. Très bonne journée à toi. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.